La réinsertion sociale et professionnelle n'est pas toujours aisée après un échec à l'immigration. Les candidats éprouvent très souvent des difficultés à se réadapter au retour d'une aventure malheureuse. Mais une bouée de sauvetage existe désormais. Il s'agit de l'Organisation internationale pour le développement économique et d'aide humanitaire. Cette structure vient de s'installer en Côte d'Ivoire et la porte des solutions pour une nouvelle vie aux candidats à l'immigration, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Tout le développement repose sur la jeunesse. Si on a une jeunesse bien formée, on a une jeunesse bien encadrée, il n'y a pas de raison que le pays ne soit pas bien. Avec tout ce que le président est en train de mettre en œuvre, il serait bien qu'on puisse l'accompagner en formant nos jeunes, en les insérant dans le tissu social, en les éduquant en fait. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'immigration clandestine est en train de dévaster la jeunesse africaine. Et c'est partout. Ce pourquoi nous, nous avons pris ce dossier à cœur, afin que nous puissions aider l'État dans ses tâches. La venue de cette organisation est saluée par des anciens candidats à l'immigration. Je suis heureuse de participer à la soirée d'aujourd'hui au NDH qui veut vraiment aider les jeunes migrants des retours à travers des forums, à la formation, aussi dans le domaine de l'agriculture, pour qu'on puisse rester dans le pays ici et travailler. Aussi aider les jeunes gens, les jeunes gens qui n'ont jamais vécu l'immigration comme on a vécu. Aujourd'hui, je trouve que c'est une opportunité pour nous de la saisir. Un bureau local de l'organisation a été mis en place. Il est dirigé par Touré-Cécile Néné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada